Si vous avez une grande destinée, si vous avez une promesse de Dieu, trois choses que vous devez savoir. Premièrement, Dieu ne commence jamais dans la perfection, mais toujours dans les formes et vides. Malgré que c'est lui qui a créé les cieux et la terre, mais la terre était informe et vide. Ceux-là que Dieu élève commencent toujours dans les formes et vides. David a commencé informe et vides dans la brosse. Même Jésus a commencé informe et vides et il est même né dans la maison des brebis. Joseph a commencé par être esclave dans la maison des potiphares. Dieu commence dans les formes et vides pour que sa gloire soit manifestée. Ce qu'il faut retenir, Dieu rend toujours parfaite l'œuvre qui lui commence. Si ta vie est informe et vides, c'est pas qu'elle n'écoute pas tes prières, mais c'est la stratégie de Dieu pour que tu sois un témoignage. Deuxièmement, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dans Genèse chapitre 1, verset 27, Dieu créa l'homme et la femme. Donc dans la pensée de Dieu, c'était de créer l'homme et la femme. Mais dans Genèse 2, on relate comment tout s'était passé. Dieu a créé d'abord l'homme avec même deux parties intimes parce qu'il savait que la femme viendra après. Adam s'est lamenté peut-être quand il voyait les animaux deux à deux. Or Dieu avait caché sa femme en lui. Derrière tes circonstances présentes, Dieu cache beaucoup de choses. Derrière celui qui est né dans la maison de Brébier, c'est caché celui qui est assis à la droite du Père. Derrière le fils du charpentier, c'est caché le fils de Dieu. Derrière celui qui est venu comme serviteur, c'est caché le roi des rois. Derrière celui qui est venu comme un agneau, c'est caché le lion de la tribu des Judas. « Ne convoite personne et que personne ne te méprise parce qu'on ne sait pas ce qui est caché derrière ce que tu vis aujourd'hui. » Troisièmement, Dieu ne brûle pas les étapes. Quand Dieu créait l'univers, sa finalité était de créer l'homme. Mais il n'avait pas brûlé les étapes. Il a d'abord créé tout ce qui mettra l'homme dans le confort. Essaie un peu d'imaginer, Dieu crée les cieux et la terre. Et la terre est formée et vide, après il crée l'homme. Où l'homme serait-il ? De quoi il aurait dû se nourrir ? Quand tu as une grande destinée, Dieu verra à te garnir de tout ce dont ton avenir aura besoin. Il faut passer par le désert pour être transformé pour la terre promise. Il faut passer par l'inservitude dans la maison des Potiphar pour confirmer ta loyauté à Dieu et apprendre sur la vie des personnes élevées en dignité avant d'être les premiers ministres. Il faut avoir tué les lions avant de tuer Goliath. Il faut prendre d'abord soin des brébis avant de diriger les peuples d'Israël, les peuples de Dieu. Conclusion Quand Dieu promet, il réalise toujours. Car il n'est pas un homme pour mentir, ni les fils de l'homme pour se répandir. Il reste fidèle à sa parole. Mais c'est l'homme qui est infidèle. Non, la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous attendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre lui et nous. C'est l'homme qui refuse la formation de Dieu. Il cherche à brûler les étapes. Il refuse les bruisements. L'homme dit que les choses de Dieu durent. Ça traîne. Non, Dieu prend tout son temps nécessaire pour que vous puissiez respecter tous les étapes par lesquelles il vous fait passer. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ? L'enfant dans le ventre de sa mère, il commence toujours informe et vide. Mais avec le temps, il doit grandir. Parfois, ta vie est en retard parce que tu refuses de grandir spirituellement. Qui de nous donnera son entreprise à son garçon de 5 ans ? Aussi longtemps que le rituel est encore enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. On ne prie pas d'abord pour changer des choses, mais pour que nous nous soyons changés d'abord. Plus vous changez, plus vous vous approchez de votre destinée. Plus vous grandissez, plus vous attirez l'accomplissement de la promesse de Dieu. Celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approche de lui. Dieu honore ce qu'il honore. Dieu est fidèle. L'œuvre qu'il a commencée en vous, il la rendra parfaite. Partagez ces messages, ça pourra sauver une vie. Et abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501